À vous la parole, M. Bergeon. Merci, M. le Président. J'aimerais débuter par quelques mots sur TransCanada. TransCanada est propriétaire d'un des plus importants réseaux de gazoduc en Amérique du Nord, avec 68 000... S'il vous plaît. Bon, nous allons suspendre les travaux de la Commission. Merci, M. le Président. Donc, TransCanada, on parle de 68 500 kilomètres de conduite en Amérique du Nord, un important réseau d'oléoduc de 4 250 kilomètres qui transporte 545 000 barils par jour, soit 20 % des exportations de l'Ouest canadien. Premier producteur d'énergie du secteur privé au Canada avec 19 centrales, en particulier de l'éolienne, du solaire, co-génération nucléaire, qui représente 11 800 mégawatts, soit environ 30 % de la capacité d'Hydro-Québec. Aussi, 5 milliards d'investissements dans les énergies vertes, incluant les six parcs éoliens de quartier Énergie, et des actifs totaux de 65 milliards de dollars. Dans notre portefeuille de projets actuellement de 58 milliards de dollars, on a 8 milliards de projets qui sont liés à des énergies sans émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, quelques données plus précises sur l'oléoduc Keystone, à ne pas confondre avec l'oléoduc Keystone XL, qui n'a pas été appauvé. L'oléoduc Keystone a été mis en service le 1er juillet 2010, et il est de 4 250 kilomètres, transporte 545 000 barils par jour, et il n'y a eu aucune fuite sur la conduite depuis sa mise en service sur la conduite comme telle. Le centre de contrôle opérationnel 24 heures sur 24, 365 jours par année, permet d'arrêter l'oléoduc s'il y a un indice de fuite qui est identifié. Maintenant, quelques statistiques sur les incidents par rapport à l'industrie. TransCanada a une moyenne de 0.075 événements par 1 000 kilomètres par année sur son réseau de gaz à duc aux États-Unis, 0.121 au Canada. La moyenne de l'industrie est de 0.185 versus 0.282 en Europe, et pour l'étude du projet Énergie-Est dont nous parlons ici, on a utilisé une valeur de 0,34. Donc, les experts pourront vous expliquer pourquoi, mais c'est une donnée relativement conservatrice. En ce qui concerne la production de pétrole dans l'Ouest canadien, on sait qu'elle est en augmentation, et lorsqu'on regarde, je vais prendre la souris, lorsqu'on regarde la progression entre 2015 et 2020, on voit que c'est environ 700 000 barils par jour, et c'est une tendance qui va se poursuivre. Par contre, il y a un événement très important qui s'est passé l'automne dernier avec l'annonce par le gouvernement de l'Alberta d'un plafonnement des gaz à effet de serre à 100 millions de tonnes par année. Donc, ça va forcer l'industrie à revoir ses projets et puis ses stratégies. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les projets qui sont prévus ici, qui vont être mis en marche d'ici 2020, sont des projets qui sont en marche, c'est-à-dire que les investissements sont très avancés, et qui seront complétés avec ou sans Énergie Est. On sait que le projet Oléoduc Énergie Est va entraîner une réduction importante des importations de pétrole brut dans les raffineries de l'Est du Canada, ce qui va favoriser la balance commerciale. Le Péline est un mode de transport de pétrole sécuritaire, fiable et efficace, non soumis aux conditions climatiques, peu de problèmes techniques potentiels, faibles risques pour l'environnement et très faibles émissions de gaz à effet de serre. Parlant de gaz à effet de serre, on sait que l'alternative aux pipelines, c'est le train. On a regardé la capacité de transport et de déchargement par train dans l'Est du Canada. Et actuellement, lorsqu'on regarde les projets qui sont en marche actuellement et les projets potentiels, on parle de 405 000 barils par jour. Alors, quand on regarde ici les émissions de gaz à effet de serre de l'oléoduc versus le train qui pourrait transporter jusqu'à 405 000 barils par jour, on voit que l'oléoduc a des émissions de 7020 tonnes de CO2 par année versus 186 600 tonnes pour le train. Donc, quand on ramène ça par baril, on voit que le pipeline permet de réduire les émissions de 75 fois par rapport au train. Maintenant, lorsqu'on regarde la croissance du réseau ferroviaire en Amérique du Nord depuis 2010, on avait 10 terminaux de déchargement et de chargement de chemins de fer en Amérique du Nord en 2010 et on en avait 140 en 2013. Lorsqu'on regarde les réseaux ferroviaires de l'Est du Canada, vous avez ici les réseaux qui permettent d'approvisionner les raffineries et certains dépôts en pétrole brut et on sait par exemple qu'il y a un projet actuellement pour Belle-Dune au Nouveau-Brunswick qui est ici. Donc, on parle d'un projet qui pourrait être en service dès 2017 pour transporter jusqu'à 220 wagons par jour de pétrole brut qui devraient évidemment emprunter les voies ferrées du Québec. Lorsqu'on regarde l'emplacement des voies ferrées que je viens de vous présenter et qu'on compare avec l'oléoduc NRJS, ce qu'on constate, c'est que la densité de population, c'est-à-dire la population qui habite dans un rayon de 100 mètres de la voie ferrée versus le pipeline oléoduc NRJS, on voit qu'il y a 36 fois plus de population qui est à proximité du train que du pipeline. Donc, l'oléoduc NRJS, c'est 4 600 kilomètres de conduite, dont 3 000 kilomètres de conversion d'une conduite de gaz, particulièrement dans l'Ouest canadien, 1 520 kilomètres de nouvelles conduites qui permettra de transporter 1,1 million de barils par jour de pétrole. On parle de brutes légers, de brutes synthétiques, bitumes dilués, en fait 45 types de pétrole différents de l'Ouest vers les raffineries de l'Est du Canada et pour le marché de l'exportation. La conduite aurait un diamètre de 42 pouces de diamètre, une profondeur minimale d'enfouissement de 1,2 mètres en zone agricole et de 0,9 mètres en zone boisée. On parle d'une emprise permanente variant de 20 à 25 mètres de largeur. En ce qui concerne les normes de conception, évidemment le projet de juridiction fédérale, vu qu'il traverse plusieurs provinces, il est donc assujetti au règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres. Il est soumis aux normes de l'Association canadienne de normalisation et plusieurs autres normes, dont ASMI, API, ISO, NACE, NFPI, etc. On sait qu'on rencontre toutes ces normes et en fait on les dépasse très souvent. Par exemple, je vous parlais tantôt de la profondeur d'enfouissement, qui est nettement supérieure à la norme. Évidemment, on doit gérer la sécurité et réduire les risques au maximum. Maintenant, en ce qui concerne les points de livraison au Québec, on prévoit des points de livraison avec les deux raffineries, Suncor et Valero, ce qui pourra leur donner un avantage concurrentiel. Ce que j'aimerais préciser ici, c'est que la raison principale pour laquelle la conduite passe dans la région de Montréal et la région métropolitaine de Québec, c'est effectivement pour se brancher sur les deux raffineries. On sait que les raffineries sont localisées près des marchés, près des consommateurs, et c'est la raison pour laquelle il faut s'approcher des grands centres avec la conduite. La conduite aura 648 kilomètres de longueur au Québec. On parle de 24 kilomètres de canalisation latérale, c'est-à-dire un branchement de 8 kilomètres pour la raffinerie Valero à Lévis et 16 kilomètres pour la raffinerie Suncor à Montréal. Chacune sera équipée d'une station de comptage. Il y a 10 stations de pompage qui sont prévues au Québec, 107 vannes de sectionnement, 5 gares de raclage qui servent à introduire les sondes intelligentes pour l'inspection de la conduite. L'épaisseur de la conduite serait de 11,9 à 25,4 millimètres, c'est-à-dire un pouce d'épais. Limite d'élasticité minimale, 483 mégapascales, et pression maximale d'exploitation, 8 450 kilopascales. Lorsqu'on fait la sélection du tracé, comme on a fait ici au Québec, on doit travailler en collaboration avec les propriétaires fonciers, les municipalités, les MRC, l'UPA et les Premières Nations. On sait par exemple qu'au Québec, on a modifié 300 kilomètres sur les 648 initialement prévus. On a consulté le milieu via 29 séances publiques d'information, 155 rencontres avec les municipalités, les MRC et l'UPA, 35 rencontres individuelles de groupes, pardon, 35 rencontres de groupes et 7 000 rencontres individuelles avec les propriétaires le long du tracé. Et on a eu plus de 35 autres rencontres avec divers groupes et organismes, comme par exemple des comités de bassin versant, des groupes environnementaux, etc. En ce qui concerne le choix des matériaux, les matériaux sont choisis en fonction de la norme CSA Z662. Le tuyau d'acier pour la nouvelle canalisation serait un tuyau de grade 483. TransCanada qualifie et audite les usines d'inspection, les usines de tuyauterie et de revêtement et effectue aussi une inspection de la canalisation à son arrivée au site. Il y a un revêtement d'époxy externe qui est mis sur la conduite pour protéger contre la corrosion sur la totalité de la conduite. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait les joints de soudure, il y a aussi une protection d'époxy qui est ajoutée par la suite, le reste étant installé à l'usine. Enfin, avant la mise en service, il faut faire un essai hydrostatique à 125 % de la pression maximale d'exploitation avant la mise en service. La traversée des cours d'eau majeure, lorsque les conditions de sol le permettent, lorsque la géologie le permet, on va avec des techniques qui permettent d'éviter de toucher les berges de la rivière. On a par exemple ici un exemple d'un forage directionnel horizontal. Vous voyez ici que l'entrée et la sortie du forage sont à plusieurs dizaines de mètres du bord de la rivière. Et dans ce cas-là, habituellement, on a une profondeur d'enfouissement de minimum 15 mètres sous le lit de la rivière. Alors, c'est la technique dont on va parler dans les prochains jours qui est la plupart du temps utilisée pour les traverses de rivières principales. Maintenant, ce qui concerne le fleuve Saint-Laurent dans la région de Québec, on a choisi d'y aller avec un tunnel qui sera installé à une profondeur minimale de 40 mètres sous le dessus du roc et qui se trouvera à être à peu près à 100 mètres sous le lit de la rivière au milieu du fleuve. Et ce tunnel-là, de l'ordre d'à peu près 4 km, commence bien avant les battures du côté de Saint-Augustin et sort près de la 132 du côté de la rive sud. On sait qu'un des éléments importants, c'est la sécurité et pendant la période d'exploitation du pipeline, on doit avoir une surveillance 24 heures sur 24 à distance via un centre de contrôle. On prend en continu des mesures de tension, température, débit sur des milliers de capteurs qui sont localisés tout le long de la conduite. Les stations de pompage et les vannes de sectionnement sont évidemment contrôlés à partir de la salle de contrôle et dès le moindre indice de fuite pourront être fermés dans les minutes qui vont suivre. On doit faire un suivi mensuel du système de protection cathodique pour s'assurer qu'il n'y a pas de corrosion sur la conduite. Il y a une surveillance aérienne et PDS périodique qui est faite pour éviter qu'il y ait des activités anormales sur la conduite qui pourraient mettre en péril l'exploitation. Évidemment, on a un programme d'inspection interne avec une sonde comme celle qu'on voit ici qui est utilisée pour l'inspection de la conduite et de vérifier millimètre par millimètre sa condition. Il y a toute la question de la signalisation sur l'emprise qu'il faut localiser dans les endroits stratégiques. Et lorsque des travaux effectués par les tiers, ça doit être fait via des gens qui font la surveillance ici, ici chez TransCanada, pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque. Et enfin, on est membre d'InfoExcavation. Donc, toutes les personnes qui ont affaire des travaux sont appelées à contacter InfoExcavation avant de le faire. Le plan de mesure d'urgence doit être élaboré en étroite collaboration avec les premiers répondants de chacune des municipalités et MRC concernées. Il y a un exercice qui a été entrepris en 2015 pour commencer la préparation des plans d'urgence. Et déjà, il y a eu plusieurs rencontres avec les premiers répondants dans les différentes municipalités. Évidemment, on doit, dans un premier temps, identifier les ressources, les intervenants locaux. On doit identifier les éléments sensibles, les prises d'eau potable, les milieux humides, les cours d'eau, les écosystèmes forestiers exceptionnels, etc. Il y a aussi un programme de formation aux mesures d'urgence et les exercices qui doivent se faire avant et après la mise en service de la conduite. Évidemment, il doit y avoir une coordination des interventions d'urgence avec les autorités municipales et civiles. Quelques chiffres sur les retombées économiques du projet. On parle d'un investissement de 4 milliards de dollars pour développer le projet au Québec, ce qui donne une contribution aux produits intérieurs bruts de 3,9 milliards pendant la période de planification et de construction, plus un autre 5,3 milliards de dollars pour les 20 premières années d'exploitation. C'est 3,168 emplois directs et indirects pendant la période de planification, c'est-à-dire 10,000 emplois pendant les deux années de construction. On parle de 324 emplois directs et indirects durant les 20 premières années d'exploitation et des centaines d'emplois supplémentaires chez les fournisseurs du Québec. On a, par exemple, annoncé récemment une entente avec ABB pour la fabrication de 22 postes électriques pour les stations de pompage. Donc, c'est la création d'environ 200 emplois dans une entreprise de la grande région de Montréal et la possibilité pour l'entreprise d'aller chercher d'autres projets, si vous voulez, en particulier sur le plan Nord. Des recettes fiscales de l'ordre de 2 milliards de dollars pendant la phase de développement et durant les 20 premières années d'exploitation et une centaine de millions par année en frais d'exploitation, majoritairement pour l'achat d'électricité pour les stations de pompage, mais aussi les taxes municipales et divers autres frais. Au niveau local, on parle d'une valeur taxable de 1,75 million de dollars par kilomètre de l'éoduc, soit 1,134,000,000 de dollars pour l'ensemble du pipeline au Québec. La valeur foncière des stations… Je pourrais vous demander de juste reculer un peu du micro parce qu'il y a des points de coupure. Donc, on parle d'une valeur foncière d'environ 2 millions de dollars pour chacune des 10 stations de pompage, 50 à 100 emplois locaux pour la construction pour les stations de pompage pendant une période d'environ deux ans. Enfin, quelques mots sur l'échéancier du projet. On a déposé à l'Office national de l'énergie en décembre 2015 la configuration finale du projet. En mars 2016, évidemment, on procède avec les audiences du BAPE, mais on a aussi initié le processus de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, on va aussi se soumettre à cet exercice-là. On s'attend à ce qu'il y ait des audiences publiques à l'Office national de l'énergie quelque part en 2017. Et l'Office, conditionnellement, à l'acceptation que notre demande est complète dans les prochains deux ou trois mois, devra faire une recommandation au Conseil des ministres en milieu 2018. Ce qui permettrait, vers la fin 2018, d'entamer la construction et mettre la conduite en exploitation à la fin 2020. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. Bergeron. Merci. Merci. Merci.